bonjour à toutes et à tous c'est Cobaguru j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Captain of Industry alors on a je viens de débloquer la technologie de désalinisation qui va être super intéressante parce qu'elle va me permettre de ne plus avoir de rejet de saumur et de transformer ça en sel bon pour le moment je sais pas du tout à quoi ça va servir le sel là puisque j'ai même pas regardé donc on va le faire ensemble je suppose que ça va être pour la nourriture ah non pour le verre d'accord enfin oui pour la nourriture aussi faire de bistec faire de la viande des saucisses bon il y a des choses plus ou moins intéressantes faire des chips avec la biomasse bon et je vois qu'il y a beaucoup 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 d'accord avec du carburant usé de l'acide du verre fondu on fera du produit de fission pourquoi pas donc ben ce que je vais faire ce que je vais faire voilà ce que je vais faire il faut 48 de saumur pour produire du sel deux distillateurs basiques produisent 24 donc 24 à 24 48 24 à 24 48 sauf que pour le moment ça vient ici ça vient au rejet liquide donc ce que je vais faire c'est que je vais faire partir un tuyau mais je veux pas le faire passer maintenant que j'ai pris l'habitude je vais l'enterrer j'ai commencé à mettre en place l'upgrade des camions donc on va voir ce que ça va donner j'ai fait déjà l'upgrade de quelques excavatrices on est passé sur des belles excavatrices il y en un coup de pelle n'est-il pas donc j'ai changé déjà celle de la mine de charbon et celle de la mine de fer c'est quand même plus de gueule par contre je crois que j'en ai que deux là ouais faut que j'en rajoute parce que ça descend à vue d'oeil j'ai enfin pu changer il en reste d'accord j'ai enfin pu terminer ça le remplacement alors ici j'en ai mis que trois parce que vous savez que pour le moment vu qu'on a on fait pas l'électronique trois suffisent mais à terme je fais la même chose qu'ici j'en ferai 6 j'ai enfin terminé l'upgrade des citernes alors là pour le pour ça se remettre en route et que ça recharge ça va prendre du temps et puis voilà j'ai mis en route l'upgrade du du dépôt de marchandises et donc du bateau les deux comme ça maintenant j'ai plus de soucis de pétrole j'ai enlevé toute l'installation qui était ici parce qu'elle était vide et là elle est en train de se vider pendant pas longtemps il ne restera plus du tout mais bon ben comme j'ai du stock alors ça commence à vider ouais pourquoi parce que lui il est connecté maintenant le tuyau souterrain d'essence est connecté et oui je les brancher les brancher au grand réservoir si par chance n'est-il pas ici ça se vide et je pourrais faire mon transfert de sur les grandes citernes mais bon ça risque de prendre du temps l'idéal c'est que je coupe même enfin point important donc voilà petit à petit au fur et à mesure j'essaye de faire ce que je peux le problème c'est que il faut deux rangées de vide ah ouais c'est compliqué c'est ultra compliqué surtout que je m'aperçois que j'ai ouais je me suis planté dans les ans je me suis ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va faire ça pour vider celle-là remplacer également par 3 mais tu n'as pas besoin et si on en a besoin une grande citernes 3 rempli 2160 4 x 360 ça fait pas l'équivalent ah non on est à moins de on est à 1500 à 1520 les quatre là 2160 en à 600 de plus ah non mais j'en suis là moi j'ai toujours pas j'ai pas fini je suis pas encore c'est tellement long que je suis pas encore regardez elle est là c'est la prochaine traitement des eaux usées mais et puis et oh il va falloir des eaux usées du sable du chlore donc pendant que la recherche sur le traitement des eaux usées va se faire il faudra que je pose ça électrolyseur pour sortir du chlore à partir de la saumure ah merde alors ça m'arrête ça m'arrange pas allez non bon ben donc je vais traiter qu'une partie de la saumure et non même pas parce qu'il en faut 36 oui si 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 non 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 il va falloir de chlore 8 donc 3 x 8 24 je vais pouvoir traiter 480 gros c'est géantissime oui parce que là ça va il va y avoir de stocker et derrière il va falloir que je reconnecte le réseau d'eau et que je fasse des stockages de boue mais donc là 36 pour 24 bon ben donc donc je remets que je veux dire que donc il ya un tuyau qui va partir là pour alimenter ça et le deuxième tuyau je le laisse reconnecter parce qu'il y en a 12 qui partiront ici et 36 qui viendront alimenter l'électrolyseur bon le point important est le suivant j'ai donc le bateau je voulais pour montrer la semaine dernière qui qui fait de la du dégâts mais il a un score de bataille de 430 et donc je m'en suis pris plein la gueule non c'est pas ici je m'en suis pris plein la gueule et 470 je suis mort je suis mort le bateau a dû fuir ah ouais ici ça passe pas il ya une mine de quartz mais je peux pas aller la récupérer bon c'est pas grave par contre voilà ce que j'ai trouvé allez on va aller leur dire bonjour on va aller dire bonjour ici on est à 470 je peux pas ici on est à 180 c'est bon ici on est à 430 ça va être tendu mais moi je tire à 20 km eux ne tirent qu'à 15 km donc on arrive à le faire mais là non ah non parce que là il tire à 20 km il a les mêmes armes que moi donc mais il a plus de coq donc ça avance bien avance bien j'ai encore beaucoup de travail ici c'est très 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 lent mais je veux avancer je veux finir alors le truc c'est que je me pose une question je sais pas comment je vais arranger ça ici les sols sont secs et il ya plus d'eau ah ici ça s'est rechargé ah c'est pas mal ça c'est plutôt pas mal celle là je vais la laisser à l'arrêt toute façon pour le moment c'est du stock qui vient de là haut par contre donc ici j'ai enlevé toutes les pompeaux et j'alimente la colonie avec le système d'ici vous voyez que ça consomme beaucoup donc par contre la question était la suivante comment je fais pour est ce que je déplace cette usine ou est ce que je fais une extension sur la mer et je pose mon usine de récupération d'eau ah ouais et je pense qu'il faut que c'est ce qu'il faut que je fasse le problème c'est que ben oui ça va coûter très cher parce que je sais pas ce que c'est pas comment je vais faire c'est quoi de la terre ici il ya pas de ressources donc c'est pas un souci au contraire ça m'arrange je peux m'étendre sur la terre mais je peux m'étendre sur la mer mais il faudrait que je mette à plat d'abord je crois qu'il va falloir que j'attaque utiliser la pierre on sait que la pierre est utilisée uniquement pour faire du gravier ou des scories mais bon bas c'est une décantation en utilisant de l'acide du fluor bon ok il n'y a pas de pollution acide se fait en transformant du souffrant avec de l'eau bon ok mais le souffre moi j'en produis pas beaucoup j'ai pas encore mis en route la mine de soufre que j'ai trouvé sur la carte et le fluor d'hydrogène je ne l'ai pas encore et je vais pas je n'ai pas trouvé encore il est il est il est je sais pas où il est donc ça veut dire que je peux pas me servir de cette recette on est d'accord et là donc pour le moment on utilisera pas cette recette après le gravier j'en ai déjà parlé le gravier est utilisé pour faire la dalle de béton pour refaire de la terre on s'en fout elle pour faire du filtrant mais pour le moins j'en ai pas l'utilité de ce média filtrant je crois que je vais utiliser la pierre alors la terre là c'est pareil j'ai du stock mais la terre j'en ai besoin je suis en train de faire ça je suis en train de m'être à plat le faire avec la terre c'est faudrait que je fasse une avancée et ensuite une pente vers un truc comme ça alors je reproduis un peu plus des scouris tout simplement parce que je suis à court de les pièces de construction niveau 3 j'en ai tellement consommé et ben oui mais oui pour faire les améliorations du bateau pour faire les améliorations de ceci ou de cela et puis surtout toutes les mines tout tous les endroits qu'on a découvert pour les mettre en route et c'est souvent des constructions niveau 3 qui veulent alors qu'est ce qu'ils achètent puis pareil j'ai fait un petit peu j'ai monté ma réputation à 4 bon je vous avoue que ça m'a je vois pas l'intérêt peut-être si pour augmenter la réputation pour faire un don les offres de commercial que vous recevez bon extraordinaire eux qu'est ce qu'ils peuvent m'échanger à me donne du pain on s'en fout l'électronique ils peuvent m'échanger du soufre des fournitures médicales c'est pas mal mais oui et puis alors là on va taper sur pas oui 470 donc je peux pas y aller 610 je peux pas y aller 610 je peux pas y aller yippie 470 je peux pas y aller 180 c'est bon et 430 c'est bon donc il me reste encore trois ou quatre endroits aller faites voir les médicaments ah c'est pas ici donc il faut l'hôpital l'hôpital je l'ai pas encore et je sais même pas où je sais que je l'ai vu mais je sais pas où il est allez là voilà je l'ai je l'ai sloté en 7 pour faire l'hôpital ça va être galère les amis il va falloir de l'acier et du plastique plastique qui est ici pour fabriquer des équipements médicaux ensuite on va faire de l'éthanol donc ici avec ce plastique pour fabriquer du désinfectant donc une assembleuse électronique une assembleuse électrique une usine chimique et une autre assembleuse qui va mélanger les deux et bien évidemment vous voyez qu'il faudra poser deux assembleuses ici plus un pour donner 24 fournitures médicales mais je sais pas du tout comme ils en consomment ça le problème c'est que je ne sais pas du tout comme ils en consomment et pour faire la fermentation alors il faut faire la purée de maïs mélangé avec de l'oxygène on récupère du co2 et dites moi à dire qu'il faut gaspiller dans l'alimentaire j'aime pas franchement j'aime pas ça mais bon je n'ai pas trop le choix on avance pas mal on avance pas mal mais ah bah super merci et au final j'en ai déjà presque 300 entre les deux donc ici on a les pièces de véhicule ici je le c'est pour le verre et ici c'est pour l'acier ouais mais pourquoi tu mets à l'acier je vous ai expliqué déjà les excavatrices ont besoin d'acier et les grands camions ont besoin de caoutchouc et on va vous je vous ai expliqué au je vous ai expliqué c'est je vous ai écoute c'est je suis j'ai j'ai C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir les convoyeurs verticaux parce que là c'est une catastrophe. Le système ne me plaît pas, mais on n'a pas le choix. Ici on a dit qu'on va mettre du caoutchouc, on va le tenir plein, après j'ai pas d'essence qui viennent par ici, obligé d'utiliser les camions citernes, je veux faire passer un tuyau donc il faut que j'enterre, comme je voulais enterrer de toute façon tous ces tuyaux là, je vais le préparer, je vais le faire en off, ça prendra du temps mais j'ai pas le choix, il est déjà de retour, il n'a plus de carburant, il était à sec, ça va vite. 160 ils partent direct, donc on peut le renvoyer de suite en exploration, puisqu'on y est, on va aller chercher, les ennemis sont petits, on avance, c'est pas mal, c'est pas mal, bon le seul problème c'est que ça met tellement de temps, par contre il y en a déjà qui sont sortis, faites moi voir les beaux camions, oh, c'est cool, il transporte 60, ça n'a rien à voir, c'est 3 coups de pelleteuse, et 1, et 2, et 3, non je ne vais pas faire, oh, c'est 3 fois plus hein, alors comme vous en avez 10, c'est 3 fois plus, ça va beaucoup plus vite, c'est cool, j'ai enterré mon mur pour commencer la mine, je vais attaquer dans pas longtemps, ouais alors là il me manque bien évidemment, parce qu'il me faut acheter du verre, pour le moment, eh ouais non mais, le jeu il est cool de ce côté là, voyons regardez, regardez, il tire à 13 km ou à 15 km, moi je tire à 20, donc un coup, j'ai pris un coup dans la tronche, ils sont tous les deux capoutes, ouais super, ça va être cool ça, ça devrait aller plus vite, bon maintenant il faut que j'alimente en essence, la grande abateuse d'arbres c'est aussi de l'acier, c'est cool, oui je crois que je manque pas de ressources sur certains points, 11 000 de charbon ça va, les briques c'est bon, les pièces de construction au niveau 2 c'est bon, l'électronique c'est bon, le fer c'est bon, l'acier c'est bon, le pétrole brut, malgré que je tirais les ressources de l'île, c'est bon, l'essence 11 000 je vois venir, les patates presque 6 000 je vois venir, ah oui je vous ai pas montré, eh ben oui j'ai changé, donc j'en ai deux pleins de terre, deux pleins de patates, deux pleins de pierre, plus ce qu'il y a ici en stock, résultat j'ai quatre de légumes ici, deux pommes de terre seulement, quatre de légumes ici, j'ai mis deux maïs et deux blé, ben ouais pourquoi, parce que le maïs il est plein, parce que le blé il est plein, parce que le blé il est plein, parce que niveau nourriture je suis plein, ma colonie ne manque de rien, juste de ça, voilà il faut que je fasse le tofu, ah ça m'arrange pas, et le tofu il se fait où, j'ai même pas fait gaffe, j'ai pas vu la recette, ah oui d'accord, du soja de l'eau, du soufre du calcaire, mais il faut m'expliquer quoi, c'est quoi cette recette, je donne pas à manger à ma population du soufre du calcaire enfin, donc il faut que je plante du soja, et c'est pour ça que j'ai fait la place là, c'est pour ça que j'ai fait de la place ici, ah ben voilà c'est vide, donc en avant, alors là par contre les amis, ça va être un truc ultra tendu, pourquoi, parce que, il faut que je fasse ça, on va l'enlever aussi en rapide, parce que sinon je vais pas m'en sortir, parce que là, ça commence à s'accumuler ici, donc il faut que je, ah oui, ah oui, alors on va en profiter, on va faire ça, on va le préparer, c'est long, c'est long à déconstruire, et c'est long à faire les rechercher, voilà, là par contre, tant pis, des unités j'en ai, donc c'est pas un souci, donc, on fait ça, hop, de bon sang, je me suis planté, mais comment j'ai fait pour me, pour pas le caler comme il faut, non, mais, ah ouais, comme j'avais utilisé l'unity, les ressources étaient déjà alignées, les ressources étaient déjà livrées, voilà, et ça commence, moins de 2, parce que ça s'est accumulé, ah c'est pénible, là ce système il est pénible, ah c'est chiant, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même histoire, ah, bon, par contre, comme il faudrait que je m'occupe du reste, on va le faire à l'envers, c'est-à-dire que je vais faire ça, donc, lui, va aller vider, ici, le circuit, là, ça se remplira, là, ici, ça remplira ici, là, et de là, ça re-remplira là, et comme ça, ça va remplir ici, ça va continuer à remplir ici, vous voyez, là, il est presque plein, et donc, je vais pouvoir remplacer mes deux rangées ici aussi, bon, allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Captain of Industry, donc, on s'en sort bien, on se balade, je continue à me balader, je continue à faire mes recherches, on a découvert encore une mine, mais malheureusement, je ne peux pas aller la chercher, on a 430, 400, allez, on va aller faire 400, oh, c'est un boss ici, attention, ça ne rigole pas, donc, je fais ce que je peux, voilà, ici, maintenant, ouais, disponible pour le ramassage, il y en a un peu moins maintenant, il y en a un peu moins maintenant, et bien, j'en ai trois, pour le moment, je ne booste rien, tant que j'ai beaucoup de stock de pétrole, je ne booste rien, hein, il faut pas déconner non plus, et donc, l'évolution des véhicules continue, c'est super bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mais je vous joue beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt, salut, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada